Bonjour, je vais parler du prince Harry, on va parler des médias anglais pour vous montrer encore le double standard quand il s'agit de Harry et de la famille royale, n'est-ce pas ? Donc avant de commencer, je peux vous demander de cliquer sur like afin de montrer votre appréciation de la vidéo et aussi de vous abonner afin de recevoir des vidéos et être averti quand celles-ci sont postées. C'est vraiment très important parce que sinon YouTube ne verra pas que vous aimez mes vidéos, il ne mettra pas devant vos yeux toutes mes vidéos. Il est important que le message sur Meghan Markle et le prince Harry passe. Donc on va parler de quoi aujourd'hui ? Il y a quelques jours de ça, j'ai fait une vidéo sur les comptes de la Royal Foundation, la fondation royale, c'est-à-dire la fondation que, on va dire entre guillemets, dirige le prince William et Kate Middleton. J'avais parlé de la malhonnêteté de certains commentateurs royaux quant à ce qu'a donné le prince Harry et ce qu'a reçu la famille royale. J'avais dit en fait qu'Harry et Meghan ne demandaient pas au public de leur donner quoi que ce soit alors que la famille royale, enfin la fondation royale, celle de William et Kate le font. Donc ce qui a révélé aussi ce rapport et qui n'a pas montré les commentateurs royaux, ceux qui n'arrêtent pas de regarder les comptes de Harry et Meghan, c'est qu'en fait en 2023, Kate et William, leur fondation a reçu 7 900 000 livres, c'est-à-dire à peu près 8 500 000 euros. Et ils n'ont donné que 558 000 livres, c'est-à-dire 650 000 euros, à peu près 7% du total. Donc si c'est le cas, où va le reste de l'argent, c'est-à-dire les 7 400 000 livres qu'ils ont reçus de donateurs ? On parle des gens du public. Eh bien, tout simplement, cet argent est allé à payer le staff de la fondation royale à la hauteur de 3 400 000. Vous vous demandez, mais combien de personnes travaillent en fait pour cette fondation-là pour avoir des salaires de 3 400 000 livres anglaises ? C'est à peu près 4 300 000 euros, quelque chose dans le genre. Et le paiement de ces staffs représente 43% des sommes données, c'est-à-dire qu'on donne des sommes, au lieu que le prince et sa femme paient leur staff de leur poche, ce qui serait tout à fait logique. Non, ils retirent l'argent des donateurs qui espéraient en fait que cet argent aille directement aux associations. Non, ils retirent 43% de ces sommes-là pour payer les membres de leur équipe. C'est de la folie. Étrangement, ça a été mentionné dans le rapport, mais aucun journaliste n'a dit quoi que ce soit. Imaginez si ça avait été Harry et Meghan. On vous donne 7 900 000, vous prenez 3 400 000 pour payer vos employés. Normalement, vous devriez payer les employés de votre propre poche et donner tout de l'argent qu'ont donné les donateurs aux associations. Et quand je pense que certains commentateurs royaux, journalistes, ont eu le culot il y a quelques années de cela, de s'étonner du salaire du directeur de la fondation Archwell, je parle de ce monsieur, James Holt, qui on disait gagner 150 000 dollars, c'est à peu près 120 000 euros, n'est-ce pas, à l'année. Il osait critiquer ça en disant que c'était trop, mais on s'affiche de qui ? Donc voilà, pour vous parler du double standard, on essaie de faire passer leur Archwell, la fondation Archwell, pour une fondation frauduleuse, en disant que regardez, on ne sait pas d'où ça part. Premièrement, ils ne demandent pas l'argent du public, donc ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, parce que c'est surtout les principaux donateurs d'Archwell. Et secondo, ils n'utilisent pas 43 % des centres pour payer leur... Ils ne font pas qu'on met le temps le prince William, qui demande au public de l'argent, en plus se prennent le 43 % pour donner aux employés. Voilà, je voulais partager ça avec vous, au cas où quelqu'un vous parle de Harry et Meghan, de leur fondation, vous pouvez toujours sortir ça comme argument pour dire que c'est toujours mieux que William et Kate. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo, ne doutez pas à cliquer sur l'arrière si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche, à faire un traverti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.